... Bienvenue dans la revue de presse africaine. Crise politique au Zimbabwe. Le président du Nigeria, Mohamedou Bouhari, appelle au calme, à la paix et au respect de la constitution au Zimbabwe. Apanouze qui donne l'information précise que depuis mardi, l'armée bloque l'accès au ministère, au Parlement et au tribunaux. Ainsi, selon Mohamedou Bouhari, tous les acteurs politiques et militaires au Zimbabwe doivent éviter toute action qui pourrait plonger le pays dans des conflits inutiles qui auraient un impact négatif sur la région. Le président zimbabwe Robert Mugabe est sain et sauf après avoir été mis en résidence surveillé, selon son homologue sud-africain Jacob Zouman, précise l'agence de presse panafricaine. Au Togo, vers un dialogue opposition-pouvoir sous l'égide du Ghana, c'est le titre qui barre la une de Kwasi.com. Des tractations débutées à Accra, au Ghana, et qui se poursuivent à l'homé sont en cours pour l'ouverture d'un dialogue inter-togolais avec, pour finalité, la résolution de la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis près de trois mois. En vue de préparer le chemin pour ce dialogue dont tous les acteurs de la crise appellent de tous leurs voeux, le site renseigne que des émissaires envoyés par le président canaien, Nana Akufo-Addo, a rencontré mardi dernier à l'homé des leaders de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise. Au Soudan, des dizaines de journalistes soudanais ont manifesté mardi à Khartoum contre un projet de loi qui vise à limiter encore un peu de plus, selon eux, la liberté de la presse. Selon VO Afrique, les manifestants arboraient des pancartes avec des slogans comme « Unis contre la nouvelle loi » ou « Une presse libre » ou « Pas de presse ». Ils soutiennent que le projet de loi permet au Conseil national de la presse et des publications, l'organe de régulation dirigé par le président Omar El-Bachir lui-même, d'interdire à tout journaliste d'exercer son métier pour une période indéfinie si ses écrits sont opposés à la politique du gouvernement. Le texte autorise également l'organe de régulation NCPP à interdire pendant 15 jours la publication d'un journal sans avoir besoin de décision de justice. Au Niger, plus de mois après une embuscade qui a coûté la vie à quatre soldats américains, Washington réaffirme son engagement sur le continent. Information à lire sur Tantam Info À la veille d'une importante rencontre à Washington entre le département d'État américain et le ministre des Affaires étrangères de 37 pays africains, le département d'État a évoqué l'incident concernant le Niger. L'incident fait le sujet d'une enquête du département de la Défense ainsi que du gouvernement du Niger et de plusieurs autres États, nous explique Donald Yamamoto du département d'État. Des enquêteurs américains se sont rendus dimanche dernier dans le village où a lieu la muscade du 4 octobre. Les conclusions de cette enquête devraient être publiées en janvier. Et pour terminer en Côte d'Ivoire, la communauté marocaine salue l'accueil chaleureux réservé par le peuple ivoirien aux supporters marocains. Dans une déclaration relayée par Abidjan.net, le président de l'Assemblée du Conseil des Marocains résidant Côte d'Ivoire, Ouazani Chardi, a salué cette marque d'estime du peuple frère de Côte d'Ivoire lors du match éliminatoire du 11 novembre dernier comptant pour les qualifications au Mondial 2018 en Russie. Pour rappel, plus de 3 000 supporters venus du Maroc sont arrivés via un pont aérien de 17 avions qui ont atterri à Abidjan en moins de 20 heures de temps du vendredi 10 au samedi 11 novembre.